Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger est une leçon. Le Niger est en train de donner une leçon. Le Niger est devenu le professeur d'Afrique, on se nette mon nom. Le Niger enseigne à Tisekedi et à Toadera. Eh oui, le Nigeria aussi a donné une leçon quand même. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? En tout cas, tous les NIG, tous les pays qui commencent par NIG sont actuellement des grands donneurs de leçons. Et pour les gens qui comprennent, pour les gens avertis, ils tirent les leçons à travers ce que nous sommes en train de voir entre le Nigeria et le Niger, face aux États-Unis d'Amérique, face à l'OTAN. Monsieur Tisekedi, la balle est de votre côté. Le peuple congolais vous regarde. Le peuple congolais vous observe. Ils vous ont élu, ils vous aiment, c'est vrai. Pour combien de temps? Si vous continuez à les sacrifier, si vous continuez à les exposer. Un chef d'État est là pour prendre les risques, y compris au péril de sa vie. Pareil pour Toadera. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui se passe exactement avec les États-Unis en Afrique. Les États-Unis ne considèrent pas les pays africains comme étant des pays souverains, indépendants. Toutes les présences militaires américaines, toutes les bases militaires américaines en Afrique sont illégales. Vous avez vu en Ukraine, en Ukraine, 14 bases militaires, illégales, 14. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et partout là où ils passent, il y a des troubles. Il y a la guerre, il y a des agitations, il y a le chaos. Parce qu'eux, ils ne vivent que de ce chaos. C'est pour ça que les États-Unis ont un grand budget. C'est pour ce chaos là. Ce n'est pas pour faire le bien, pour développer le monde. Non, non. Même pas pour développer les États-Unis eux-mêmes. Parce que la vie que mènent les Noirs américains ici aux États-Unis là, eh bien, je préfère être africain, dans ma misère là-bas en Afrique, que d'être Noir américain. En tout cas, par rapport à ce que nous voyons. Il faut le comprendre maintenant, M. Toadera. Il faut le comprendre, M. Tshisekedi. Les Américains, ce ne sont pas des amis. Ils n'ont pas que des intérêts. Ils ont aussi des élus. C'est un homme politique américain qui disait que être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. C'est criminel. Être son ami, c'est dangereux. Donc, vous qui croyez que... Bon, en tout cas, au Centre-Afrique, nous tous nous avons vu comment ils sont passés par les Nations Unies et autres. Et puis, ils sont venus s'installer tranquillement. Sans qu'on ne les invite. Maintenant, c'est un secret pour personne. Nous savons que les Américains, là où ils passent, ils ne demandent pas l'autorisation. Ils viennent. Ils viennent s'installer. Chez vous. S'il en faut, ils vous tuent. Et puis, ils prennent la place. Comme ils ont fait à l'île de Chagos. Chagos, là, c'était comme ça. Et le Niger vient de le montrer. Le général Chagos a été courageux de nous montrer, nous, Africains, qui parlons trop pour rien. De dire que, regardez, ce que vous voyez, ce n'est pas parce que nous, on ne connaît pas, on ne veut pas... Non, c'est parce que eux, voilà comment ils dirigent. Les Américains sont... Mais ils ne connaissent pas la honte. C'est ça, le problème. Sinon, mais si c'était dans un pays africain qu'il y avait des choses comme ça qui étaient dévoilées, les Américains allaient demander au chef de l'État, là, de virer tout ce monde, là. Ceux qui sont partis de la délégation, là, au moins, ne serait-ce que pour calmer les jeux. Ils allaient demander, virez-moi tous ces gens, là. Parce qu'ils croient qu'ils gouvernent le monde. Vous venez dans un pays, vous venez vous installer illégalement. Ce sont des immigrés, clandestins en plus. Mais eux, ils ont des clandestins qui ne se cachent pas. Parce qu'ils ont des armes, ils se disent que nous, on a la force, là. On va rester là. S'ils ne sont pas contents, on les tue et on prend le pays. À un moment donné, M. Tshisekedi, vous devez comprendre qu'un chef d'État doit se faire respecter et faire respecter son pays. La délégation qui est venue, là, au Niger, a annoncé, de façon unilacérale, sans concertation avec l'autre partie, qu'elle venait pour trois jours dans le pays. Elle a pris, en fait, elle était venue pour deux jours. Le troisième jour, là, c'est parce qu'elle a voulu insister pour rencontrer Tjani. Tjani a dit, je ne te rencontre pas. Je ne vous rencontre pas. Voilà. M. Tshisekedi, c'est surtout à vous que je m'adresse. Parce que Toidera, en tout cas, il se bat. Mais M. Tshisekedi, on vous dit, allez-y plutôt voir les Russes. Vous aurez votre sécurité garantie. Ce n'est pas les petits jeux que vous êtes en train de faire, là. Vous croyez qu'ils demandent aux M23, pas de se calmer un peu, et tout. Non. La finalité, là. Eux-mêmes, là, ils vont vous descendre. Si vous n'avez pas la garantie d'un parapluie solide. La guerre ne se fait jamais seule. Vous voyez, la France veut faire la guerre en Ukraine, contre la Russie. Elle le fait avec les Européens, avec les États-Unis. Et vous, vous ne pouvez pas vous battre contre l'OTAN seul. Arrêtez de vous leurrer. Vous ne pouvez pas vous battre contre l'OTAN, avec quelques drones que la Chine, la Turquie vous donnent. Non. Vous devrez être mieux équipé. Parce que le Congo, c'est un grand pays et il doit avoir une très grande armée aussi. Les mêmes gens ont fait la même chose chez vous. Une délégation des États-Unis vient, vous êtes en campagne présidentielle, M. Tisséke dit, vous stoppez votre campagne pour les recevoir. Alors, vous pouvez demander à votre ministre d'Atlant, un frère étrangère ou votre premier ministre ou coupez-vous d'eux. Mais à quoi ça sert que vous ayez un cabinet ? Pourquoi ? Mais vous allez faire un surménage ? Bon, peut-être parce que vous ne travaillez pas, on ne voit pas le résultat. Mais à force de vouloir toujours, tous les gens qui viennent là, vous devrez les rencontrer ou aller les rencontrer chez eux dans leur pays. Mais vous allez faire un surménage ? Vous ne pouvez pas tout régler vous-même. Vous avez besoin de laisser vos collaborateurs aller négocier, traiter les dossiers. Vous avez besoin, pour vous, aller rencontrer le grand Poutine afin que vous puissiez signer des accords devant tout le monde. Que l'on sache, le Tchadien l'a fait avant le Nigeria. Le président tchadien est allé et il dit, bon, moi je suis venu. Je m'en fous de ce que les gens disent, je suis un État souverain. Le Nigeria est allé, il l'a dit, moi je suis un État souverain. Je ne cède pas la pression. Le Niger, lui, il a carrément dit, bon, prenez, et vous et votre base militaire partez. Et vous, tu sais ce que dit, vous attendez quoi ? Toadera, quand il a fait ça, après il a demandé, bon, les Américains, vous, vous êtes là, non, vous êtes venu par la force. Moi, je fais venir les autres là, moi-même, 10 000, une base de 10 000 hommes. Et vous, tu sais ce que dit, vous attendez quoi ? Vous savez les routes là ? Il y avait des routes au Congo, Brazzaville. Quand il y a eu la guerre de 86, ils ont tout cassé. Il fallait refaire encore. La sécurité est primordiale. Vaut mieux être pauvre et libre chez soi que d'être riches que d'être riches et esclaves des Rwandais ou des Américains ou des Rwandais soutenus par les Américains et les Anglais et autres. Donc, M. Tisséke dit, le message pour moi est que vous devriez maintenant prendre vos responsabilités. et vos responsabilités pour moi, c'est d'aller signer ces accords. D'aller signer ces accords. C'est ça que le peuple congolais attend de vous. C'est pour ça que le peuple congolais vous a voté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté les autres là. Le docteur Mkwage, ce n'est même pas la peine. Parce qu'on sait que eux, ils ne vont pas le faire. Vous, on s'est dit, vous pouvez le faire, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, ce peuple-là va se retourner contre vous un jour. Avant les 50 ans, vous allez voir que ce peuple-là, vous allez sortir de là. Humulier. Et les Occidentaux-là ne voudront plus jamais vous voir parce que vous aviez déjà fait le défi. Vous avez signé des accords avec eux, ils vous ont donné le pouvoir, vous ne leur avez pas donné les terres. Donc ça, c'est déjà un défi. allez jusqu'au bout de votre logique. Vous avez commencé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller signer des accords et puis on a les armes qui descendent, qui coulent à flot et puis on fait le travail. mais pour l'instant, nous saluons le travail qui est en train d'être fait par les services de renseignement congolais qui sont en train de dénicher tous ces collaborateurs qui, ces criminels et nous saluons le fait d'avoir levé le moratoire sur la peine de mort. Parce que la haute trahison, quand on trahit toute une nation, tout un pays, alors ça n'a pas de sens qu'on puisse continuer à observer de telles situations, à accorder des circonstances atténuantes à des gens qui, par leur faute, ont fait perdre la vie à 18 millions de congolais. Ça ne peut pas se faire. Et donc, nous saluons la levée de ce moratoire sur la peine de mort. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et l'issés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et lissés. Vive l'Afrique éternelle,